Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette première édition Vespéral sur nos antennes de la RTNC. Merci de nous recevoir chez vous pour ce journal. En nouvelles, il y a eu plus de peur que de mal. La République démocratique est qualifiée pour le barrage de la Coupe du Monde Qatar 2022. Une bonne nouvelle pour le sportif congolain. L'information vient d'être donnée par le président de la FECUFA, Chimanga Donatien. Présent au Caire en Égypte où il a participé à l'Assemblée Générale de la CAF. Nous y reviendrons avec images et commentaires. Vous le savez aussi que le président, plutôt la conférence sur la masculinité positive a eu lieu à Kinshasa. Plusieurs présidents de l'Afrique ont participé. Mais avant de quitter Kinshasa, le président du Congo d'en face, Denis Sassongueso, a eu un tête-à-tête avec le président Félix-Antoine Tshisekedi. L'image et commentaires avec Patrick Michel Moukoui. En visite officielle de 24h à Kinshasa, dans le cadre de la première grande conférence des hommes, chefs d'État et de gouvernement africains sur la masculinité positive, Denis Sassongueso, président de la République du Congo et président de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC, a quitté le sol congolais cet avant-midi. Bien avant, le président Félix-Antoine Tshisekedi et son note ont eu un tête-à-tête à l'hôtel Rotana. De leur entretien, rien n'a filtré à la presse. Le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi-Tchilombo, a personnellement accompagné son invité de marque. C'est par le palais de la nation que les deux homologues se sont dit au revoir. Les présidents des deux capitales le plus rapprochées du monde développent d'excellentes relations. Pour preuve, ils se rendent des visites régulières et se concertent chaque fois que besoin s'en fait sentir. Une sorte de ping-pong diplomatique dans l'intérêt de nos deux pays. Et puis, la masculinité positive n'est plus qu'un seul concept, mais plutôt un outil à travers lequel le leader africain a signé leur engagement dans la lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes et la jeune fille sommée, qui s'est soldée par l'adoption d'une déclaration de l'Union africaine. Nous revenons sur cette conférence avec Patrick Michel-Moukoui. Une dernière mise au point en aparté entre chefs d'État de l'Union africaine avant de composer et adopter une déclaration très attendue. Denis Sasson Guesso du Congo-Brazzaville, Makissal du Sénégal, Nana Koufouado du Ghana, Paul Kagame du Rwanda et Fornia Singwe du Togo ont aux côtés du président en exercice de l'Union africaine et président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Kisekedi, marquaient d'une empreinte leur présence à cette conférence des hommes chefs d'État et de gouvernement pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles. Une première du genre, qui justifie la prise de responsabilité de dirigeants africains à mettre un terme au fléau de la violence à l'égard de femmes et de filles en Afrique et de promouvoir la masculinité positive. Dans un tout premier temps, Hélène Johnson-Tirlif, prix Nobel et président du réseau de femmes dirigeantes africaines, a défini les objectifs de la conférence et souligné la pertinence de la masculinité positive et la manière dont le document final en conjonction avec les instruments régionaux passés fonctionnera pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles. Malgré les progrès et les programmes concertés entrepris, les violences contre les femmes et les filles restent selon le président de la commission de l'Union africaine l'une des formes des violences des droits de l'homme les plus répandues et les plus socialement tolérées en Afrique. Les arguments de Moussa Faki Mahama ont été pratiquement soutenus par la secrétaire générale à tous les Nations Unies. Le leader de l'Union africaine sur les questions du genre et de développement en Afrique, Nana Kufuadou, président du Ghana, a appelé ses pères chefs d'État à s'engager fermement aux côtés de femmes leaders pour donner des réponses efficaces à cette question. Le sommet de Kinshasa, visé au-delà de ses objectifs premiers à renforcer la culture masculine en Afrique, a déclaré le président Félix-Antoine Tshisekedi entre les lignes d'un discours rassembleur autour de la question des violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Le président en exercice de l'Union africaine et président de la République démocratique du Congo a appelé les dirigeants africains à saisir cette opportunité pour être les premiers à mettre en œuvre un instrument efficace pour mettre fin aux violences faites aux femmes afin de donner l'impulsion au monde. Protéger la femme, c'est honorer sa vie, a-t-il dit, attaqué dans leur intimité et intégrité physique, plusieurs femmes subissent de violences en zone de conflit et même dans les familles avec au final un sentiment de honte et de peur pour les victimes, a précisé le champion de l'Union africaine sur l'éducation, Makissal, président du Sénégal, qui a également partagé l'expérience de son pays à l'Assemblée. Le Sénégal, puis le Rwanda, avec son président et leader de l'Union africaine sur la réforme institutionnelle, Paul Kagame, qui lui a recommandé à son tour que la paix et la sécurité soient la priorité de toute action. La dimension continentale de la question a motivé le président en exercice de la Commission économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, et président du Congo-Brasaville, Denis Sassou Nguesso, à marquer l'adhésion de sa structure et de son pays à cette campagne. Plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement d'Afrique, ainsi que les activistes de la société civile, vont dans la foulée marquer leur adhésion à l'atteinte des objectifs de ce sommet. Des engagements qui rassurent les femmes leaders engagées dans la cause comme la première dame de la République, Denise Niakirouchi-Sekedi, qui depuis trois ans maintenant a fait de la lutte contre les violences basées sur les genres un des axes de sa vision. Ces assises de Kinshasa auront eu le mérite d'être l'élément déclencheur de l'engagement de leaders hommes du continent pour mettre fin à ce fléau de la violence contre les femmes et les jeunes filles en Afrique, qualifiées de pandémie de l'ombre. À présent, la rédaction de la synthèse nationale de rapports de vacances parlementaires est assignée à la question adjointe du Sénat au cours de la commission ad hoc. D'autres détails avec Sandra Nieng. ...au prescrit de l'article 233 alinéa 4 et 5 du règlement intérieur du Sénat qui dispose qu'à la fin de ses vacances parlementaires, le sénateur est tenu de dresser et de déposer dans les 15 jours de l'ouverture de la session ordinaire au bureau de son groupe provincial un rapport qui touche à la vie politique, économique, sociale et culturelle de la circonscription électorale et propose des solutions. Telle est la mission que le Sénat a assigné à la commission ad hoc rédaction synthèse nationale des rapports des vacances parlementaires qui s'est réunie mardi dernier dans la salle Kivu au Palais du Peuple sous la présidence de l'honorable Nathalie Boulasung, une rapporteure adjoint du bureau du Sénat. Parmi les attributions particulières du rapporteur adjoint, telles qu'il les reprend l'article 36 du règlement intérieur, il y a celle d'assurer l'exploitation, la synthèse et le suivi des rapports des vacances parlementaires. Le travail de la dite commission ad hoc se voit renforcée par la mise en oeuvre le 18 novembre dernier du cadre de dialogue et de concertation entre le Sénat et les assemblées provinciales. Redynamiser la collaboration entre les institutions politiques face aux multiples défis, notamment les conflits recurrents en province, créer un bouclier de l'équilibre territorial de notre pays, faire respecter les principes de libre administration dans une confiance mutuelle et franche, opérationnaliser la caisse de péréquation, compiler les rapports des vacances parlementaires des sénateurs, promouvoir le devoir des performances et l'obligation des résultats pour la satisfaction des attentes de nos populations. Cette exigence de modernisation des interactions dynamiques entre la Chambre haute du Parlement et les assemblées provinciales constitue les prémices des réformes de notre institution. Le travail de la dite commission ad hoc se voit renforcé avec la mise en oeuvre le 18 novembre dernier du cadre de dialogue et de concertation entre le Sénat et les assemblées provinciales. Et la République démocratique du Congo est désormais présente dans les instances décisionnelles de l'agence universitaire de la francophonie. Le professeur ordinaire Gilbert Kachiba, recteur de l'université de Lubumbashi, a présenté son trophée et son attestation au premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. C'était ce matin à l'hôtel du gouvernement. Un honneur pour la République démocratique du Congo, le recteur de l'université de Lubumbashi, élu parmi les 18 membres du conseil d'administration de l'agence universitaire de la francophonie AUF. Le professeur Gilbert Kachiba Fitoula est venu ce vendredi 26 novembre 2021 à la primature, informé officiellement le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kienge de son élévation en qualité des représentants universitaires de la région Afrique centrale et des Grands Lacs. Les universités sont attendues là où il faut que l'homme soit formé qualitativement pour que la société soit qualitative. Le Premier ministre, il est une personnalité exceptionnelle du point de vue de l'écoute et de l'ouverture par rapport aux universités. C'est en cela aussi qu'en passant, puisque la rencontre de l'AUF à Bucarest a insisté sur les réformes des universités pour les engager dans plus de qualité. Ici en RDC, ces réformes se sont déroulées au sein des états généraux de l'enseignement superuniversitaire, organisées par l'initiative du président de la République, chef de l'État et l'égide du Premier ministre, Sama Alokonde, et donc à l'Ombachi, les résolutions de ces états généraux sur l'enseignement supérieur et universitaire corroborent, se recoupent avec les attentes et les résolutions de la rencontre de l'AUF à Bucarest. L'agence universitaire de la francophonie AUF a entre autres pour mission d'engager les universités dans la recherche fondamentale des qualités qui passent par une synergie entre universités. Parlons de ces assises continentales, Forum Africa Business, l'apport du Loa Labat dans l'industrie minière de la République démocratique du Congo, selon le sujet de travaux de panel de la RDC dans ces assises. Ils en parlent à travers cette interview. L'autorité s'est engagée à créer une certaine traçabilité, c'est-à-dire de l'exploitation au traitement, essayer de comprendre quels sont les circuits par lesquels passent tous les produits miniers qui sont exploités au niveau de l'apport du Loa Labat et essayer de les rentabiliser. Et pour l'intérêt de la population de la province du Loa Labat et pour l'intérêt de la population nationale, il faut absolument que ces recommandations soient réalisées, soient faisables, soient matérialisées pour que nous puissions arriver à transformer, n'est-ce pas, la vie sociale de nos populations, y compris les budgets nationaux qui attendent beaucoup de Loa Labat. On ne peut pas imaginer la démocratie sans la bonne gouvernance. Et donc, au niveau du Loa Labat, nous avons imaginé, avec, je l'ai dit tout à l'heure, l'initiative de son excellence, madame le gouverneur, créé une équipe qui contrôle exactement toutes les actions qui se font dans le secteur minier de manière à maximiser les recettes dans le secteur minier. Mais nous avons estimé qu'il y a encore des efforts à mener parce que le Loa Labat est grand, les acteurs intervenants du secteur minier sont nombreux, mais la gestion est orthodoxe, la gestion est réfléchie, rationnelle, et c'est là qu'il nous rassure qu'avec l'initiative de ce forum business, nous pouvons faire mieux. Nous, au niveau du Loa Labat, nous sommes déterminés à faire en sorte que nos populations, les nationaux, soient les premiers à bénéficier des sous-traitances au niveau de la province. Ce parti pour la 4e campagne agricole à Idiofa dans la province du Puy-Loup. Cette campagne vise la culture de plusieurs produits dans les secteurs agricoles pour éliminer la faim dans cette partie du territoire national. Le coup d'envoi a été donné ce matin. Jean-Pierre Ndolo de Mazou nous en parle. La 4e édition de la foire agricole du territoire d'Idiofa, organisée par le Centre de développement rural de Mui-Lambongo, s'est ouverte ce vendredi au stade Mayunda. Ce lancement a été donné par l'administrateur du territoire, Jean-Marie Lassuet, en présence du comité de sécurité territoire de la baie curée, douanier de Mui-Lambongo et 1500 paysans membres des regroupements de solidarité. Le centre de développement rural de Mui-Lambongo a pour objectif de produire suffisamment et à chaque saison des sémences et boutures locales résilients. Également, mutualiser les travaux champêtres dans des groupements de solidarité et certes, en équilibre hommes-femmes. Il devra également permettre l'accès aux nouvelles techniques de production. Les produits disponibles sont de diverses qualités. Les alvins, les plantes, les sémences et boutures locales, le manioc aux sept, des arachides, courges, poissons et légumes. Sœur Ephrasie, Ongousia, se dit satisfaites de l'ouverture de cette quatrième édition de la foire agricole d'Idiopha. Les CDRM s'occupent d'abord de la sécurité alimentaire. Nous accompagnons 100 villages pour que les paysans dans des associations et des réseaux puissent travailler avec leurs mains, produire en grande quantité de produits agricoles pour subvenir à leurs besoins. Depuis aujourd'hui quatre ans, nous les aidons à faire sortir leurs produits de leurs villages jusqu'Idiopha pour les exposer afin que la population d'Idiopha puisse s'en procurer. Les agriculteurs ont été satisfaites de l'ouverture de cette quatrième édition qui ouvre une ère nouvelle pour l'agriculture dans le territoire d'Idiopha. Direction Okatanga. Le travail de réaménagement de cette province ne concernait pas seulement la ville de Lubumbashi mais aussi sa périphérie pour en avoir le cœur net sur l'évolution de dix travaux. Le gouverneur de province Jacques Kéboulakatoué a inspecté l'évolution de la voirie urbaine. En inspectant tous les chantiers des routes qu'il a ouvert il y a quelques mois à Lubumbashi, le gouverneur de province veut voir tous ses travaux respecter le planning de son gouvernement en ce qui concerne leur durée. Jacques Kéboulakatoué est passé à plusieurs endroits où les travaux sont exécutés. Sur l'avenue Seine-Doué la structure y est renforcée une bonne partie est déjà achevée. Sur le boulevard Camagnola l'on procède à l'amélioration de la plateforme à hauteur du gouverneurat de province. Quant à la route Kassapa prolongée la voie est stabilisée et les travaux d'assainissement évoluent normalement. Le pont de la libération à l'état désuet nécessite une réhabilitation et un renforcement. Après le centre-ville le gouverneur avait promis de toucher la périphérie de la ville promesse réalisée. Le chef de l'étude provinciale construit des nouvelles routes au quartier Tchamalale l'avenue ABC longue d'un kilomètre avec un cotement au quartier Caravia l'avenue Tinor une voie de déviation relie la route de contournement à la route Caravia en passant par l'avenue Mouela des voies couvertes actuellement d'asphalte pour la première fois Le gouverneur a apprécié l'évolution des travaux après cette ronde malgré la tombée des pluies Nous sommes satisfaits de voir comment les infrastructures évoluent et je vois il est question de préciser aussi que nous ne sommes pas seulement au centre-ville mais nous sommes aussi dans des quartiers populaires L'exécu provincial salue à travers le gouverneur Jacques Aboula la participation des populations à la construction de toutes ces routes en payant ses taxes et autres impôts Les grands sites de la Provence du Maniema sont desservis désormais en eau potable à l'exemple du marché central l'hôpital général le même l'université de Kindou avec le financement du gouvernement provincial le 3 sites système d'adduction d'eau ont été inaugurés par le gouverneur de province Rodépanda Dans la ville de Kindou avec le financement du gouvernement de la province du Maniema un point d'adduction d'eau à l'université de Kindou où pendant 11 ans la plume de rideau a persisté Pour les recteurs de l'Uniki les professeurs ordinaires ingénieurs Patrick Mabombom et l'ensemble de la communauté universitaire le gouverneur Aïe du Maniema Afanidris Mangalam c'est le Magoufouli du Maniema c'est lui qui relève les défis Maboufouli du Maniema c'est à juste titre que ce nom-là lui a été baptisé Une autre borne fontaine au marché central de Kindou ici durant 3 ans l'eau des robinets a cessé de couler a fait savoir le maire de la ville de Kindou le troisième dispositif en eau avec 25 robinets a été placé à l'hôpital général de Kindou pour soulager le malade et le personnel soignant le directeur de cet hôpital le docteur Michel Djunga Tukunda a apprécié cet acte de générosité du gouverneur Idriss Mangala par la même occasion Idriss Mangala a visité l'institut d'études médicales de Kindou où il a promis un don d'équipement de bain pipitre on est en train de résoudre les problèmes sociaux de la communauté en dehors de l'hôpital en dehors du marché ainsi que l'université je ne vois pas un autre secteur à caractère social puisque ce qu'il vient de résoudre le chef de l'exécutif provincial a indiqué que cette oeuvre rentre dans la vision du chef de l'état Félix Santan Tchitri de Tchilombom axé sur le peuple d'abord et de renchérir qu'il reste déterminé à trouver des solutions aux problèmes de la vie sociale de sa population et puis dans la province du Sud Kivu plusieurs projets en cours d'exécution sont finalement réalisés je vous propose de suivre cet événement Bruno Aubert reçu par le gouverneur du Sud Kivu Théong Wabidje Kassi au cours de leurs échanges les deux personnalités ont parlé des questions liées au projet de développement en cours d'exécution et ce à venir financé par l'agence française de développement au Sud Kivu c'est notamment le projet signé récemment entre la France et la République démocratique du Congo qui concerne l'adduction d'eau par l'augmentation du débit de la rivière Pungwe afin d'accroître la desserte en eau potable dans la ville de Bukavu et le territoire de Kabaret les questions sécuritaires de la province et les projets culturels appuyés par l'Institut français ont aussi fait l'objet de ces échanges entre le diplomate français et le gouverneur Théong Wabidje Kassi pour sa part le chef de l'exécutif provincial s'est dit honoré par cette visite de l'ambassadeur de France au Sud Kivu il a salué la coopération agissante entre Paris et sa province nous venons d'échanger avec l'ambassadeur il y a d'autres projets qui vont être implémentés dans les prochaines semaines le prochain mois la France a toujours été à nos côtés il joue aussi un rôle important dans la recherche de la paix son appui à travers le conseil de sécurité la France est membre permanent le conseil de sécurité donc il joue un rôle important dans la recherche de la paix qui est une volonté qui présente la République c'est la première visite à l'intérieur du pays de l'ambassadeur Bruno Aubert depuis sa prise de fonction à Kinshasa en date du 12 octobre 2021 il s'est réjoui de l'accueil chaleureux lui réservé par l'autorité provinciale et les échanges fructueux qu'ils ont tués ensemble Vous avez corrigé avec moi c'était la rencontre du gouverneur du Sud Kivu avec l'ambassadeur de la France qui séjourne dans sa province dans le cadre de communication entre Paris et Bukavu Poursuivons avec le journal les transactions sur la route Masisi-Walikale dans la province du Nord Kivu sera va bientôt reprendre grâce aux travaux de réhabilitation lancés par le gouverneur militaire Konstantin Dima Le gouverneur du Nord Kivu le lieutenant général Konstantin Dima a lancé officiellement ce mercredi 24 novembre 2021 les travaux pour la réhabilitation de la route Goma Masisi-Walikale longue de plus ou moins 227 kilomètres avec le financement propre de la Provence et à Cachéberet Limite entre le territoire de Masisi et celui de Walikale que le chef de l'exécutif provinciale a donné le coup d'envoi des travaux de désenclavement en présence de plusieurs personnalités qui ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie Dans son allocution le gouverneur militaire a rappelé son souhait de concrétiser la circulation fluide dans cette partie qui va conduire à un véritable développement en reliant l'est du pays à l'ouest Le gouverneur Konstantin Dima a sollicité l'appropriation des travaux par la population car cette route va apporter des solutions à certains problèmes que connaît la contrée Le tronçon Goma Walikale est très important C'est les portons qui relient d'ailleurs l'est à l'ouest De Walikale sans que vous pouviez aller facilement à tout ça C'est seulement les 227 kilomètres qui compliquent les choses Partout où le cortège passait un accueil délirant était réservé à l'infatigable gouverneur militaire Konstantin Dima qui communiait avec la population Restons toujours dans cette province pour vous dire que l'artiste musicien Kofi Olomide séjourne au Nord Kivu dans le cadre de soutien au fardessé et encouragement de la population sous état de siège Il a été reçu par le gouverneur militaire Konstantin Dima Les enfants du Nord Kivu les enfants de Goma de Beni sentent qu'ils ont leur papa Kofi que la musique que je fais c'est aussi pour eux et qu'on ne les oublie pas J'en profite pour saluer la décision du chef de l'état Fatih Betton de faire en sorte que l'autorité dans cette région de notre pays soit militaire Je pense que c'est une très bonne chose Je suis venu dans un territoire dans une région dans un coin de mon pays qui nécessite qu'on se retrousse les manches et que tout le monde la met à la patte et symboliquement Donc moi je suis prêt à y aller à aller au combat pour mon pays pour la région pour mes frères qui sont à Beni Ce qui se passe là-bas est simplement inacceptable Nous sommes tous Congolais que mes frères de Beni Boutemou toutes ces régions sachent qu'on a beau être à Kinshasa on a beau aller à Paris moi j'ai mon coeur qui bat aussi là-bas au rythme de Beni Donc je le dis vraiment très sincèrement comme un enfant de ce pays Quittons Bukavu Beni plutôt Quittons la partie est de la République pour rejoindre la province de Lomami Ici le gouverneur de province a déposé le projet de loi de finances de l'année exercice 2022 Pour le gouverneur de province à l'intérim Edouard Moulomba Modian Dambou le gouvernement provincial à part ses dépôts du projet dédié budgétaire 2022 tenu à respecter l'échéance selon les presqu'ils de l'échéance de l'échéance de l'échéance de l'échéance Accompagné par les membres du gouvernement provincial et ceux de son cabinet l'autorité provinciale a remis symboliquement les deux exemplaires de ces projets dédits bidulgétaire 2022 au vice-président de l'assemblée provinciale Clovis Numbi Numbi a salué cette volonté de l'exécutif provincial de respecter les délais légaux C'est non seulement la volonté chiffrée de votre gouvernement mais c'est aussi toute la vie politique de la province pour l'exercice 2022 Nous sommes contents que votre gouvernement ait fait sa part dans ce processus qui est long par les dépôts et c'est dans le délai Je crois que désormais conformément aux mêmes dispositions que vous avez évoquées l'assemblée provinciale en a aussi pour 20 jours Quant au volume de ces projets dédits budgétaire 2022 la primaire a été réservée à la seule assemblée provinciale C'est une sonnette d'alarme de l'alliance missionnaire pour la paix en République démocratique du Congo Cette structure s'insurge contre les méthodes de gestion de l'exécutif provincial du Maïndombe qui a mis à la porte une bonne partie de ministres provinciaux Suivez Nous racontons des difficultés énormes dans la province de Maïndombe Cet état de choses est occasionné par le fait que les ministres provinciaux censés exposer les affaires courantes sous la conduite du gouverneur Haï sont ignorés miselés et menacés craignant pour leur vie ils ont été contrés de quitter la province pour se réfugier à Kinshasa depuis le mois de juin dernier Il est incompréhensible de voir que dans un pays où le chef de l'état son excellence Félix Antoine Tiseké de Tchulom prône l'état de droit c'est pourtant ce qui se passe dans la province de Maïndombe où tous les membres du gouvernement provincial et le comité directeur de la régie financière sont en exil forcés dans une autre province On se pose la question de savoir comment la province est gérée alors que tous les ministres sectoriels sont à Kinshasa depuis le mois de juin dernier Nous demandons l'implication du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et de sécurité de mettre de l'ordre dans cette province pour que la vision du chef de l'état se concrétise Nous sollicitons l'intervention personnelle du chef de l'état et garant de bon fonctionnement de toutes les institutions pour qu'une solution immédiate efficace et définitive soit trouvée afin que la province puisse décoller Thomas Dermine c'est le ministre belge de la recherche scientifique ici à Kinshasa il a rencontré son homologue congolais le ministre de la recherche scientifique José Panda pour booster la coopération scientifique entre le DPI Marie Callan nous en parle Les ministres belges de la recherche scientifique et les directeurs générals du musée royal d'Afrique centrale des terres vurennes au cabinet du ministre de la recherche scientifique et innovation technologique José Panda et Thomas Dermine ont eu une séance de travail sur la collaboration entre les structures sous tutelle du ministère de la recherche scientifique et innovation technologique entre autres les CRGM l'OVG et l'IGC avec les misées royales d'Afrique centrale des terres vurennes cette collaboration porte sur la relance de ces structures scientifiques appelées à répondre aux standards internationaux cette séance de travail a tourné à la visite guidée du CRGM sous les explications de son directeur général de la cartothèque à la lithothèque en passant par la salle de la documentation à la satisfaction des hôtes des marques première fois dans l'histoire la riche histoire de nos deux pays qui a deux ministres de la recherche scientifique qui se rencontrent ici au Congo et c'est même la première fois dans l'histoire qu'ils se voient deux fois en un mois une fois à Bruxelles et une fois ici à Kinshasa et donc c'est peut-être une anecdote mais ça montre l'importance de la science l'importance de la recherche scientifique sur beaucoup d'aspects et notamment sur la connaissance du territoire du Congo qui recèle de richesses incroyables qui sont importants pour le futur du pays Cette mission belge fait suite à celle du ministre José Panda à Bruxelles au mois de septembre dernier Le départi avait évoqué les questions de l'organisation prochaine de la conférence internationale des volcanologues et du projet scientifique sur la digitalisation des données cartographiques de l'IGC ainsi que du projet SIFOR INERA Hier était la célébration de la fête nationale américaine de Thanksgiving qui a consisté à apprécier tout ce qu'on a reçu de l'être suprême ici à Kinshasa c'est la chambre de commerce américaine qui l'a aussi organisée au restaurant le gourmand avec plusieurs personnalités pour partager un dîner Les autorités du pays le représentant des ambassades et différentes personnalités ont été associés à la fête nationale américaine célébrée le 4e jeudi du mois de novembre de chaque année Ici à Kinshasa la chambre de commerce américaine en RDC a pris sur elle l'organisation de cette commémoration le jeudi 25 novembre au tour d'un dîner de Thanksgiving Comme partout dans le monde où se signale la présence américaine cette fête est un acte de reconnaissance envers le très haut et en même temps une opportunité d'apprécier ce qu'on a reçu Pour sa part cette structure américaine a salué pleinement la protection pendant la 3e vague de la Covid-19 qui était en même temps un signe divin qui mérite d'être considéré comme un moyen pour stimuler l'entrepreneuriat et l'agenda économique du pays C'est un dîner d'appréciation c'est la Thanksgiving on apprécie tout ce qu'on a reçu durant l'année la meilleure façon de le faire c'est de partager un repas ensemble donc nous sommes d'une appréciation très grande au très haut au bon Dieu de nous avoir protégés d'avoir protégé ce pays en fait la chambre de commerce a fait beaucoup d'activités non seulement nous avons fait beaucoup de dons aux démunis durant la Covid à la police nationale et aux institutions qui en avaient besoin La chambre de commerce américaine est toujours mobilisée à travers de séminaires pour encourager l'entrepreneuriat et guider les entrepreneurs sur la voie de l'autonomie ce demain samedi la commémoration du centenaire de l'ascension de Abdul Bahar pour la communauté Bahai une série de conférences de presse sur la cohésion sociale et l'unité nationale sont étant prêts d'être donnés à travers la ville de Kinshasa L'objectif de cette activité était de porter à la connaissance du public de la commémoration du centenaire de l'ascension d'Abdoul Bahar prévu le samedi 27 novembre prochain il s'agit des cent ans de l'ascension de celui que les Bahar du monde considèrent comme l'exemple parfait du modèle des vies des services à l'humanité et l'interprète des enseignements des Bahar fondateurs de la foi Bahar devant les chevaliers de la plume et du micro Lavoisier Mutombo secrétaire de l'Assemblée Spirituelle Nationale des Bahar en RDC s'est livré à l'exercice de présenter Abdoul Bahar l'événement en question pour la journée du 25 novembre 2021 consiste en célébration de cent ans que la communauté Bahar est restée unie grâce et compte tenu du pouvoir de l'Alliance qui a été inaugurée par sa sainteté Bahá'ola le bien-aimé des nations la manifestation des dieux depuis qu'il a laissé cette grande communauté Bahar entre les mains des dieux et ce jour l'Alliance le centre de l'Alliance dont il est question c'est principalement Bahá'ola a désigné son fils aîné Abdoul Bahar comme le mystère des dieux et puis nouvelle nomination l'agence congolaise de presse a un nouveau directeur général adjoint il s'agit de Gilbert Funda qui a été nommé en remplacement de Luzanga Chamandevo décédé il y a deux ans au Dilon Kayouma nous présente le nouveau directeur général de l'ACP nommé directeur général adjoint de l'agence congolaise de presse ACP par arrêté du ministre de la communication et des médias la soixantaine revolue Gilbert Funga a pris officiellement ses fonctions il remplace Luzanga Chamandevo ancien directeur général adjoint décédé en 2018 des suites d'une courte maladie après avoir présenté l'actuel directeur général adjoint au personnel le secrétaire général du ministère de la communication et des médias a souhaité un bon vent à l'équipe dirigeante de l'ACP aujourd'hui affiche complète madame Muriel Nicole Ndimbambou président du conseil d'administration Lambert Caboy directeur général ont félicité l'heureux promu monsieur Funga qui vient d'être désigné par les ministres de la communication et médias en remplacement de monsieur Luzanga Chamandevo et aussi l'enfant de la maison il a commencé le travail ici à l'agence congolaise de presse je l'ai côtoyé pas à Kinshasa mais à l'extérieur du pays diplômé de l'institut supérieur des sciences et des techniques de l'information histie actuelle et facile le nouveau directeur général adjoint Funda a remercié les autorités du pays pour la confiance lui témoigner il a promis de travailler avec détermination aux côtés des membres du conseil d'administration pour les réunir On va au nouveau directeur général adjoint de l'ACP qui va rejoindre les comités de gestion de cette entreprise publique de l'état Ainsi finit ce journal des 19h Mesdames et Messieurs merci de nous avoir suivis à travers le monde Sandra Nianguet va me remplacer sur ce même plateau pour la suite de l'actualité à 20h Je vous retrouve demain avec le même plaisir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada